Cette deuxième édition s'est jouée quasiment quelques kilomètres après le départ. Direction Oya Poké au Brésil pour les 750 participants. Très rapidement, trois hommes prennent la direction de l'épreuve en imposant un rythme très élevé. A l'aise sur le tracé, les trois athlètes vont conserver leur avance lors du retour vers Saint-Georges. Le plus costaud cette année est Charlo Garry du Toucan Athletic Club qui couvre l'épreuve en 1h09 minutes et 25 secondes. Une belle victoire pour une première participation. Au début, j'ai commencé à plus mal, j'ai resté derrière les gagnants qui gagnaient l'année dernière. Après, on a arrivé à la 15e kilomètre et j'ai commencé à accéder. Après, finalement, j'ai gagné la course. Chez les dames, pas de changement. De Santos Moura Rizone était inscrit son nom pour la 2e fois consécutive au palmarès de cette épreuve en 1h18 minutes et 5 secondes. Pour la gagnante, cette édition était beaucoup plus difficile que celle de l'an dernier. Organisation parfaite entre la Guyane et le Brésil, ce semi-marathon qui symbolise cette coopération transfrontalière a rassemblé pratiquement autant de participants que la 1re édition. Rendez-vous en décembre 2019 pour la 3e édition du semi-marathon France-Brésil qui s'est terminée au rythme de la musique brésilienne. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.